Célébrer un culte à l'éternel, c'est aussi se tenir devant Dieu avec une attention à sa parole, une attention à ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé dans l'écriture sainte. Et on veut se tenir aujourd'hui, je vous propose de méditer le psaume 91 qui nous dit des choses très importantes et qu'on veut méditer parce que comprendre mieux, toujours mieux la parole de Dieu, c'est vivre d'une manière plus lucide, plus responsable, plus forte sur cette terre parce qu'en fait on est appelé à vivre sur cette terre avec la lucidité du Seigneur, avec la conscience du Seigneur et de pouvoir être des lumières dans ce monde et celle de la terre pour ce monde. On n'est pas appelé à passer simplement comme si de rien n'était, on est appelé à passer sur cette terre, oui, mais en laissant un témoignage, un témoignage par notre vie, par notre manière de penser et par nos discours et nos actes. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du très haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Amen. C'est un psaume qui est un peu fou, qui dit une confiance absolue, incroyable en l'éternel. Mais si on regarde vraiment ce psaume, en ce qu'il a parlé à un homme, il y a longtemps, il y a très longtemps, ce que cet homme a été capable de chanter, de coucher sur le papier. Peut-être que ce n'est pas lui qui l'a couché sur le papier, ce psaume. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a couché par écrit ce psaume. Peut-être même que ce n'était pas sur du papier, d'ailleurs, à l'époque. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui a pris une tablette et qui a gravé ce bout de psaume. Mais pourquoi il l'a fait ? Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, aujourd'hui ? Vous avez lu cette confiance incroyable. Il peut arriver des choses à tout le monde, mais celui qui est en éternel ne lui arrivera rien. C'est fou quand même. C'est hyper audacieux. C'est tellement audacieux que n'importe qui, on se dit, c'est tellement audacieux que c'est presque limite. Si moi, je commence à dire ça, il y a des gens qui sont autour de moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont des difficultés dans la vie. D'où je viens et je proclame un psaume qui dit « 10 000 tombent à côté de toi, mais toi, tu ne seras pas atteint ». C'est limite vis-à-vis des gens qui sont à côté de toi et qui sont dans la difficulté. Non ? Et moi, quand je lis ce psaume et quand je rentre dans ce psaume, en fait, ce que j'entends, c'est le contraire d'un inconscient. Ce n'est pas un grand taré complètement dans une bulle de verre qui n'a pas vu les choses. Vous avez vu le nombre de problèmes auxquels le psalmiste, le chanteur de ce psaume, est confronté. Vous avez vu ? C'est incroyable parce qu'on retient souvent de ce psaume « aucun malheur ne t'arrivera ». Mais qui a compté le nombre de problèmes dans lesquels est confronté le psalmiste ? Il y a des flèches qui volent le jour. Il y a la peste qui rôde. Il y a le coup fatal de midi. Et il y a les terreurs de la nuit. Alors du coup, je me pose une question déjà. Mais qui peut reprendre ce psaume pour lui-même ? Là où tu dis « oui, j'ai quelques problèmes dans la vie ». Mais est-ce qu'il y a des flèches qui cherchent à te transpercer en plein jour ? Est-ce que tu vis ça ? Est-ce que tu vis la peste qui rôde ? Ah ben non, c'est la malaria. Non, laisse tomber. Le psaume n'est pas pour toi. Et du coup, comment on fait pour qu'un psaume, on puisse dire, mais vraiment en toute conscience, « ce psaume, c'est ok, c'est le mien, c'est mon champ, le Saint-Esprit me dit que c'est mon champ, c'est pour moi. » Et même si tu n'as pas l'impression de vivre tout à la fois, c'est hyper important parce que combien de fois j'ai entendu des frères et des sœurs qui se disent « bon, j'ai un gros problème, oui, mais en fait, non, quand je vois par rapport à tout ce qui se passe sur la terre, je crois que je n'ai même pas le droit de prier pour demander à ce que Dieu m'aide. » Mais alors, attends deux secondes, mais on a le droit de prier quand ? Ta souffrance, est-ce qu'elle a de la valeur ? Est-ce qu'il faut absolument avoir des flèches, la peste et puis être terrorisé la nuit pour avoir le droit de prier et pour avoir le droit de demander « Seigneur, aide-moi ? » ? Moi, ce qui m'apparaît et ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin de manière vraiment hyper importante, c'est cette conviction hyper ferme que Dieu donne à ceux qui l'écoutent, à ceux qui ont un cœur proche de lui, Dieu leur donne une conscience qui est à la fois infinie par rapport aux autres hommes de cette terre et en même temps, cette conscience, elle est armée dans un paradoxe, quelque chose d'hyper fort. Je pense que celui qui connaît Dieu, qui comprend Dieu, qui vit avec Dieu, il vit quelque chose où il sait tous les problèmes de cette terre, il voit tous les problèmes de cette terre et quelque part, si nous sommes en Christ et si nous connaissons la Bible, on ne doit pas être étonné. On ne peut plus être étonné. Est-ce que j'ai votre attention ? C'est dur, hein ? C'est dur ce matin. On ne peut pas être étonné. La Bible nous parle de tous les fléaux possibles. La Bible nous parle d'attaques du malin permanentes. La Bible nous parle d'un monde qui est, après la chute, un monde terrible, en fait. La Bible nous parle d'un monde terrible. Le psalmiste, il l'a vu. Il avait des yeux qui étaient spirituels et il voyait des choses dans la nuit. Il voyait des choses dans l'invisible. Il voyait les ennemis qui s'approchaient. Il voyait des choses que, peut-être les gens autour de lui ne voyaient pas. Mais ces choses étaient bien réelles. Il avait une conscience du réel. Et ce qui fait qu'il n'était pas étonné, il n'était pas surpris. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On peut nous parler de plein de fléaux. Et quand il y a des fléaux, c'est la panique. Mais, en fait, quand il y a les fléaux, quelque part, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, elle n'est pas dans cette panique parce qu'elle est prévenue. Il est prévenu. Vous êtes, nous sommes prévenus. Quand on nous parle des catastrophes naturelles, quand on nous parle des catastrophes que peuvent vivre notre plan, même dans un terme écologique, quand on nous parle des menaces de guerre, quand on nous parle des épidémies, nous n'avons pas à être étonnés. Et ça, c'est quelque chose qui est fou. C'est qu'en fait, l'Écriture nous a renseignés sur le fait que cette terre n'était pas un endroit de bonheur égal. C'est pas vrai. Et la Bible est très, très claire sur le fait que ça ne va pas aller en s'améliorant, les amis. Elle est bonne, la nouvelle, ce matin. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et du coup, on n'a pas du tout besoin pour vivre d'avoir des circonstances extérieures qui soient bonnes pour nous. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin que les circonstances extérieures soient bonnes pour nous pour savoir ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, il y a un péché qui est finalement hyper répandu. Hyper répandu chez nous, chez moi, chez nous tous, qu'est le péché d'inconscience. Le péché d'inconscience. On est dans notre vie, on jouit dans notre vie quand on peut. Il y a des obstacles qui arrivent, qui nous tapent sur la tête et puis à des moments, on ne peut plus jouir. Et puis on attend la résolution pour pouvoir rejouir de la vie. et en fait, quelque part, on essaye de vivre tant que c'est bon pour nous, tant que ça va pour nous. Et la vérité, c'est que ce monde, il est démonté, il est explosé dans des inégalités sociales monstrueuses. C'est qu'il y a des gens qui meurent partout. C'est que c'est terrible, en fait. Ce monde est terrible, en fait. c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne toucher notre propre sécurité pour qu'on commence à se rappeler qu'en fait, nous sommes vulnérables, mortels, qu'il peut y avoir des choses qui se passent pour nous. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que, quelque part, c'est normal, on pense le monde à travers notre ego. On pense le monde à travers nos yeux. Vous comme moi, on fait tous comme ça. C'est normal. On pense, on pense tellement à travers nous que vous savez, on a des lunettes complètement déformantes. Si moi, je vais bien, que ma famille va bien et que mes quelques amis autour de moi vont bien, moi, j'ai l'impression que la situation de ce pays va bien. C'est comme ça. Et il suffit que dans la même semaine, tu aies trois amis, un qui a un cancer, un qui est au chômage et un qui perd sa femme. Et bizarrement, là, tu commences à dire qu'on vit vraiment des temps difficiles. Non, mais c'est normal. C'est logique. On pense à partir de nous. Et parce que Dieu, en fait, nous propose aussi, ce n'est plus de penser simplement à partir de nous, c'est de penser à partir des yeux que donne son Esprit Saint. Et les yeux de son Esprit Saint, c'est ce grand paradoxe que je suis en train d'essayer de tisser avec vous, essayer de rentrer dans l'expérience du psalmiste. j'essaye en fait avec vous de vous attirer dans l'expérience du psaume 91 et d'y rentrer avec vous. Cette expérience où on voit que le monde est grave, on voit que ça ne va pas et en même temps, on a un remède qui est incroyable. Tu ne peux pas traiter le psalmiste d'inconscient quand il dit aucun malheur ne t'arrivera, personne ne s'approchera de ta tente, tu verras et tu constateras simplement la rétribution des méchants. Tu ne peux pas dire que le psalmiste c'est un inconscient alors que lui, il a vu tous les mots de cette terre. Le psalmiste essaie de se tenir vers Dieu, il se tient sous les ailes du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et pourquoi faire à ton avis ? Est-ce que tu peux te trouver sous les ailes du Tout-Puissant en mode je suis tranquillement, tranquillou, à l'abri du Très-Haut et comme ça je ne vais rien faire ? Est-ce que tu n'as pas vu mais page après page dans l'Écriture que celui qui se tient à l'abri du Très-Haut, que celui qui se tient sous les ailes du Tout-Puissant, celui qui demande la protection de Dieu, Dieu lui dit mais bien sûr, mais je te protège mais je te protège pour t'envoyer dans ce monde, je te protège pour que tu ailles prendre des risques dans ce monde, je te protège pour que tu sois un agent de mon royaume. les disciples qui étaient à côté de Jésus ils ont été protégés pendant leur ministère à chaque fois il y avait Jésus ah une tempête il y a Jésus il y a des méchants qui en vont mais il y a Jésus à chaque fois il y a Jésus il y a Jésus il y a Jésus toujours Jésus n'empêche qu'avec Jésus qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est tranquillou dans un petit coin de la synagogue en train d'étudier la Torah tranquille ? Non ! Avec Jésus il faut qu'on aille près des lépreux avec Jésus il faut qu'on aille guérir des malades avec Jésus il faut qu'on aille annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne veulent pas du tout l'entendre c'est ça Jésus c'est ça la protection Jésus c'est ça la protection Jésus et après Jésus vous savez Pierre un apôtre un mec qui était hyper proche de Jésus il aurait pu dire mais moi je connais quand même ma Bible je connais le psaume 91 du coup il ne va rien m'arriver dans ma vie non Jésus juste avant de remonter au ciel il dit Pierre tu vas avoir une vie magnifique ça va vraiment bien se passer pour toi mais tu vas quand même souffrir il lui dit tu vas souffrir Jésus dit à Pierre tu vas tu vas souffrir c'est comme ça c'est comme ça qu'il lui dit tu vas souffrir et être heureux c'est ça en fait c'est ça qui est fou et Pierre en fait il accepte ça il accepte de vivre le plus grand bonheur possible sur cette terre c'est à dire de vivre auprès de Jésus il accepte la plus grande protection sur cette terre c'est à dire de vivre à l'abri du Très-Haut et ça veut dire traverser les maux de cette vie c'est quand même incroyable c'est quand même dingue Pierre qui connaissait le psaume 91 Jésus qui connaissait le psaume 91 ils n'ont pas considéré qu'il y avait un truc impossible à vivre l'abri du Très-Haut en vivant tous les risques dans ce monde et les apôtres de Jésus les ont vécus de quoi on parle quand on parle de cette conscience d'un monde déchu et d'un monde terrible on peut le regarder en face les yeux dans les yeux pourquoi ? parce que nous savons que Dieu est tout puissant qu'il est notre protecteur qu'il est celui qui va nous donner la force de vivre dans ce monde et que on ne peut pas être défait on peut être tapé mais pas anéanti ça c'est une parole de Paul on ne sera pas anéanti on sera glorieux on gagnera quoi qu'il arrive vous savez les chrétiens je ne sais pas en Somalie en Corée du Nord en Arabie Saoudite dans toutes les dictatures de ce monde les chrétiens connaissent l'Opsaume 91 et pourtant ils sont là ils sont vivants ils aiment le Seigneur et ils connaissent les risques parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être défaits Jésus ne peut pas perdre Jésus gagne toujours et nous gagnerons toujours vous savez cette conscience des problèmes de ce monde et cette manière d'être sûr qu'on va qu'on va triompher par la foi c'est hyper important les amis parce que dans les contextes dans lesquels on est évidemment que je veux parler du coronavirus quelque chose de difficile oui le coronavirus c'est dangereux c'est dangereux pour des personnes fragiles c'est dangereux parce que ça va ça peut ça peut saturer les services de santé c'est dangereux parce qu'il y a peut-être des gens qui auront des maladies graves et s'il y a des pics d'épidémie etc peut-être qu'un jour il y a les gens ils vont arriver maladies graves ils vont appeler le SAMU et le SAMU sera débordé de fiévreux désolé il y a des gens qui ont 39,2 attend un peu pour être soigné s'il te plaît et donc du coup oui le coronavirus c'est dangereux en fait ça tue mais en fait ça nous rappelle des choses ça nous rappelle à notre vulnérabilité ça nous rappelle à des choses qui sont en fait bien plus graves que le coronavirus beaucoup plus graves et vous avez vu les mouvements de panique vous avez vu les gens on les voit on les entend on les voit sur les réseaux sociaux dans les punchlines qui m'ont vraiment marqué ces derniers jours il y avait quelqu'un qui disait ah bah alors tous ceux qui supportent pas tous les Irakiens et tous les réfugiés africains ou moyen-orientaux qui sont arrivés parce qu'ils fuyaient la guerre parce qu'ils fuyaient la persécution mais qui eux là sont en panique qui font des stocks de pâtes et vivent dans une psychose absolue incroyable incroyable c'est vrai c'est incroyable on a notre égoïsme quand même en pleine tête de voir à quel point nous on pourrait être demandés à ce que tous les services hospitaliers soient à ma protection à moi alors que quand même quand il y a quelqu'un qui fuit la guerre on dit eh non désolé ça va bien il y a trop de monde vous voyez on est renvoyé à nos manières de penser on est renvoyé à nos manières de vivre notre propre risque de vivre notre propre vulnérabilité comment on réagit quand il y a la mort comment on réagit quand on est menacé comment on réagit quand il y a le soupçon d'une menace par rapport à ceux qui vivent la menace enfin vous voyez c'est toutes ces questions dans toutes ces dans toutes ces situations le chrétien je pense qu'il est hyper appelé aussi à pas basculer dans les psychoses dans les fake news vous les connaissez ça vous les avez vu les fake news vous les avez vu les psychoses que les gens peuvent avoir vous les avez vu les théories du complot les trucs complètement fatalistes et incroyables mais tout ça en fait je vais vous dire si vous savez que le monde est difficile si vous savez que le monde est difficile mais si vous savez en même temps que Dieu est plus fort que ce monde en fait vous n'avez pas besoin de vivre dans la hantise des informations sincèrement il y a des gens qui sont H24 sur BFM TV ou sur des chaînes d'infos en continu et qui pensent que c'est très important d'être toujours informé pour bien comprendre ce monde alors moi je pense qu'ils ne sont pas bien informés sur les chaînes normales il y a d'autres gens qui pensent comme ça et qui pensent qu'elles vont être mieux informées dans les chaînes underground et en fait et en fait à quoi bon à quoi bon dénoncer ce qui te désinforme sur TF1 BFM TV ou Libération pour aller gober les mensonges et la folie de ceux qui te disent à juste titre que les autres te manipulent finalement il y a peut-être un moment donné où est-ce que tu as besoin de ces infos sur le monde est-ce que tu as besoin est-ce que tu as besoin d'être hyper informé sur tout ce qui se passe en continu en fait je vais te dire si tu as besoin informe-toi si tu as besoin informe-toi sur une situation du monde genre si tu veux savoir ce qui est en train de se passer pour ta famille comment tu peux agir dans un autre continent informe-toi si tu as l'intention de devenir missionnaire en Afrique informe-toi sur certaines régions d'Afrique si tu es militaire informe-toi sur deux trois situations mais en fait les autres là nous est-ce qu'on a besoin d'être informé sur tout ce qui se passe sur cette terre nous savons que le monde est mal nous savons que ça va pas nous le savons nous sommes réquisitionnés à agir maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce que ça ne nous empêche pas de vivre le fait que le monde aille mal je vous invite vraiment à repenser notre système de compréhension et notre système d'information le psalmiste voyait des flèches qui volaient dans la journée le psalmiste voyait des terreurs dans la nuit le psalmiste voyait spirituellement des choses que les autres ne voyaient pas et il voyait son Dieu à l'oeuvre et sur tous tes canaux d'information mon frère ma soeur je te demande je nous encourage à rechercher l'Esprit Saint et à rechercher en fait quels sont les mots spirituels de notre société quels sont les mots invisibles de notre monde quels sont les tracas que les autres ne voient pas quels sont les ennemis les ennemis que personne ne voit et de voir toujours et en même temps et jamais en lâchant ça parce que sinon on va sombrer les amis de voir la protection toute puissante de Dieu de voir un allié invisible bien plus fort que tout ce que nous voyons je vous invite à nous informer dans l'esprit à nous informer par l'Esprit Saint à nous informer des choses invisibles à essayer de comprendre ça et c'est l'invisible lui-même qui te dira je te demande d'enquêter mais du coup d'enquêter sérieusement pas d'enquêter avec les médias mainstream ou les raconteurs de Bobard d'enquêter sérieusement je te demande de mettre ton intelligence à profit sur un sujet particulier mais c'est parce que je te réquisitionne sur ce sujet c'est parce que je te réquisitionne si t'es pas réquisitionné passe plus de temps à prier que devant BFM TV tu seras mieux je voudrais qu'on prenne un temps de prière ça va être un peu général faut pas prier tout temps précis mais vous chacun d'entre nous on a des sujets précis chacun d'entre nous on a des missions qui sont un peu différentes on a ce collègue là on a telle personne dans notre famille on a tel coin du monde telle région tel village dans lequel on est mobilisé nous mais pas ton voisin Seigneur tout puissant on se remet à toi parce que on veut vraiment refuser la panique on veut vraiment refuser aussi l'étonnement devant le monde qui va mal on a des sujets